Comme je l'ai dit, nous n'avons pas la prétention d'être des opérateurs du Special Force Group, absolument pas du tout le même niveau que ces gens-là, mais étant donné que les deux du matériel de commando fait partie du Special Operations Regiment, nous devons atteindre un certain niveau, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne et qu'on s'entraîne et qu'on s'entraîne. Je vais vous poser une dernière question quand même. Ça a un impact dans un cadre de guerre actuelle ? C'est autant être confronté à la dépression aussi ? Est-ce que ça joue, ce contexte-là, sur l'organisation des libérations ? Pas particulièrement. Le bataillon continue à s'entraîner. Comme le disait le commandant de la composanteur tout à l'heure pendant 10 ans et 20 ans, ce type d'exercice, au niveau de la composanteur, il y en a en moyenne 6 par an. Le bataillon essayer d'en faire un à deux. Comme je vous ai dit, ce n'est pas extrêmement compliqué à organiser. Ça demande des mois de préparation, de coordination. Donc voilà, l'entraînement est récurrent. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec ta crie supprimée. Mais comme je dis, pour avoir des unités opérationnelles, pour ça, il va pouvoir s'entraîner le plus régulièrement possible dans différents environnements. Parfait, merci beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Je vais juste noter votre nom. Ça serait assez compliqué. Et surtout comme ça, il n'y a pas de fautes. C'est bien, parce que comme ça, au moins, j'ai une unité pour le verre. Mont-Covia. Donc, je vais vous en confier. Pour faire un petit peu. C'est vrai, c'est très difficile. Donc, je vais vous en confier. Bon, je vais vous en confier. C'est vrai. Donc, je vais vous en confier. C'est vrai, pas si vous voulez. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut vous prendre encore 5 petites minutes. Je ne sais pas ce qu'il y a de la main. Je pense qu'on t'adore, ça va. Allez, bon repos ! Expliquez-moi un petit peu l'intérêt de ce type d'exercice ici en terrain civil. L'intérêt de ce type d'exercice, c'est d'entraîner le personnel à gérer un facteur supplémentaire de la population civile et éviter au maximum le risque de dommages collatéraux que ce soit sur l'infrastructure civile et carrément sur des personnes qui se trouvaient à proximité de l'intime sur laquelle on doit travailler. C'est un terrain qui leur a été totalement inconnu ? Non, absolument pas. Ce type d'exercice est organisé de manière récurrente au niveau de la défense. Le but, effectivement, nous avons nos exercices dans des camps bien particuliers, que ce soit aussi en Belgique ou à l'étranger. Mais travailler en milieu civil, pour la majorité des personnes, c'est quelque chose d'assez régulier. Donc, c'est souvent l'habitude de le faire. Mais, pour pouvoir bien croire qu'il faut le faire de manière très régulière possible. Ici, c'est une opération qui est menée sur plusieurs jours. C'est quoi l'objectif, l'histoire de cette opération ? L'histoire de l'opération, nous devons intervenir dans un pays furtif, un pays en crise. Et nous sommes amenés à mener deux opérations à caractère spécial. Donc, nous devons neutraliser du ferment et de faire un signe bien particulier. Et obtenir un maximum de renseignements pour pouvoir mener plus tard d'autres opérations avec d'autres unités, justement, sur son territoire. Et au but, ici, est vraiment d'obtenir, je vous ai dit, un maximum d'infos, un maximum de, comment, de, ce qu'on appelle en anglais de, 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 ce qu'on appelle en anglais de, 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 de l'environnement, de, de l'environnement, là où les unités suivantes vont aider. Quels sont les moyens qui ont été déployés, qui vont l'être, de rentrer, de déployer ? Ici, on travaille à plus ou moins, tout le 100, on est plus ou moins à 210 déployés en zone. Donc, l'unité, l'unité mère au niveau de l'exercice, c'est un déséquat à l'économie. Donc, à côté de ça, nous sommes marqués par, par autour des Wings, notamment par 15 et 20, des A401, des A401, des A401, ce qui est largage, des A401, etc. Donc, à votre nom, votre prénom et votre fonction ? Voilà, je suis le mieux contrôlé, le seul exemple d'Aurors, et je suis le commandant de Zimbabwe. Votre nom de famille vous l'équilibre ? Voilà, V-A-N-D-R-D-O-R-S-T. Voilà, moins de 4 minutes. Voilà !